Bonjour, aujourd'hui je vais vous raconter l'histoire, l'histoire, l'histoire du pirate. Il était une fois un enfant qui vivait avec ses parents dans une auberge, il y a longtemps, c'était au bord de la mer, pas au bord, au bord mais pas loin, une vieille maison bien sûr, comme beaucoup de vieilles maisons avec des passages secrets. Et un jour il aidait ses parents à l'auberge, une espèce de restaurant et de petit hôtel pour voyageurs, au bord de la mer et entre un pirate, un vrai, un pirate avec une jambe de bois, un sabre un peu ébréché, un perroquet sur l'épaule, un bordeaux sur l'œil, un chapeau, un chapeau de pirate. Et il s'assied à une table et il dit à boire, à manger. Alors l'enfant il apporte à boire, à manger, il reste et puis les jours passent et l'enfant devient l'ami du pirate. Le pirate lui raconte des histoires, il le régale de légendes, de trésors, de pirates, d'îles mystérieuses, plein de choses comme ça. Des batailles bien sûr. Il y avait beaucoup de mensonges, c'est un pirate, il ne va pas dire la vérité. Mais un jour, un jour il appelle le petit enfant et il lui dit, aujourd'hui tu vas écouter, ne rien oublier et ne pas en parler. C'est très important. Et l'enfant, comme beaucoup d'enfants, il dit, oui, oui. Parce que les enfants, pour eux, un peu tous les jours, c'est différent, mais c'est pareil, c'est plein d'aventures. Mais quel jour est plus important que l'autre ? Ils ne le savent pas toujours. Quelle parole est plus importante que l'autre ? Ils ne le savent pas toujours. Et l'enfant, il dit, oui, oui. Mais bon, comme beaucoup d'enfants, quand on dit oui, oui, est-ce que c'est vraiment sérieux ? Et le pirate lui dit, voilà, c'est l'histoire de mon trésor, de mon vrai trésor. Un vrai trésor de vrai pirate. Et l'enfant dit, oui, oui. Mais il n'écoute pas vraiment. Parce que pour lui, c'était un jour comme un autre. Et le pirate dit, à tel endroit, dans telle île, pour y aller, il faut faire ceci, aller là, brasser ici, ne pas oublier de regarder à gauche, aller tout droit, puis à droite. Enfin, à un moment donné, on débarque sur la plage. Sur la plage, il y a un rocher, aller à gauche du rocher, il y a l'arbre, trois fois autour, passer dessous, derrière la colline, enfin... L'enfant dit, oui, oui. Bon. Le pirate a fini de manger. Il va se coucher. Après, l'enfant se lève le lendemain, plus de pirates. Il est parti. Bizarrement, à midi, la porte s'ouvre. Un pirate, mais un immense. Puis un deuxième, puis un troisième, puis un quatrième. Et la pièce se remplit de pirates. Peut-être une centaine. Peut-être moins. Vous savez, les pirates, ils en rajoutent toujours. Et ils parlent, ils mangent, ils boivent. Et puis il y en a un qui se tonte vers l'enfant et qui lui dit, est-ce que tu connais une histoire de vrais pirates, de vrais trésors, de vraies cachettes ? L'enfant dit, oui, oui. Sans y réfléchir plus. Parce que pour lui, c'était un jour comme un autre. Ah bon, d'accord, il y avait des pirates. Mais bon, c'était une maison au bord de la mer. Une auberge. À une époque où il y avait beaucoup, beaucoup de pirates. Beaucoup. Et bizarrement, tous les pirates se taisent. Parce qu'il y a une chose que les pirates respectent. C'est des histoires de vrais trésors. De vrais pirates. Ça, ça les intéresse. Ça, ils écoutent. Ça, ils n'oublient jamais. Et ça, ils ne répètent pas. Mais l'enfant, c'était un enfant. Pas vraiment un enfant pirate. Juste un enfant. Donc, il commence. Il faut aller ici, il faut aller là. Et puis à droite, à gauche, l'arbre, le rocher, la colline. Et puis tout d'un coup, il hésite et il dit, je crois que j'ai oublié. Alors là, les pirates se mettent en colère. Comment ça ? Une histoire de vrais pirates et de vrais trésors. Ça ne s'oublie pas. Tu mens. Bah non. Un oubli, c'est un oubli. On ne peut pas défaire un oubli. Pas si facilement. Alors, ils lui disent, on va t'aider. Allez, à la chambre. Ils enferment l'enfant à la chambre. Ils mettent un pirate derrière la porte, devant la porte, derrière la fenêtre. Enfin, au-dessus, en dessous. L'enfant ne peut pas s'échapper. Tu sortiras quand tu t'en souviendras. Et tu viendras avec nous. Pour vérifier que c'est vrai. Hummm. Ah, ça. L'enfant était un peu inquiet. Mais, mais, c'était une vieille maison. Et comme d'un beau ou de vieille maison, il y a des portes secrètes, des passages secrets. Quand j'étais petit, dans la maison de mes grands-parents, en Angleterre, dans une région qui fut une région de pirates. On l'appelle, aujourd'hui, The Wild, dans le sud du Sussex. Des formations de The Wild, qui veut dire le sauvage. Parce que c'est une région de forêt de chênes, avec quelques houes et des ifs, mais beaucoup de chênes. Argileuses, détrempées, humides. Et autrefois, c'était au bord de la mer. Et donc, cette maison a quelque chose de particulier. C'est que, quand on rentre, on monte l'escalier. Et bizarrement, au début de l'escalier, il y a sur la droite un rideau. On écarte le rideau, il y a une porte. Dans un escalier, au milieu de l'escalier, enfin au bas de l'escalier, dans la prison de droite. Il y a une porte, c'est bizarre. On ouvre, et en fait, on est dans le jardin. Un passage secret. Parce que comme ça, quand les pirates arrivent, ou les douaniers, on fait semblant de monter à l'étage. On ouvre la petite porte derrière le rideau. On saute dans le jardin. Du jardin, on saute la haie. Là, on va dans les champs. Et on passe dans la forêt, un peu plus loin. Et on s'enfuit. Et bien, c'est ce que l'enfant a fait. Il a attendu que tous les pirates dorment. La nuit est venue. Et... Il s'est sauvé. Il a pris ce qu'on appelle la poudre d'escampette. Voilà. Mais, je vous raconte cette histoire qui est très très ancienne. Je l'ai inventée. Pour vous expliquer que quand quelqu'un vous dit Écoute bien. N'oublie rien et ne répète pas. Ça vaut la peine de faire attention. Ouais. Ça vaut la peine. Merci. 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 Merci.